Yo ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va se retrouver tout simplement pour une petite pêche à la Saint-Jacques. Donc je fais l'intro pas sur le bateau ou dans l'eau parce que j'y ai pas du tout pensé. Et en même temps ça aurait été un peu compliqué avec un tuba dans la bouche. Donc écoutez, on va se retrouver directement dans l'eau, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Allez c'est parti ! Bon comme vous pouvez le voir à mes petits cris là, il est super froid quand j'ai sauté à l'eau, l'eau elle va être à 15 degrés environ. J'ai une combinaison qui fait seulement 4 mm au niveau du corps et 3 au niveau des membres. Donc c'est un peu juste pour moi, sachant que je suis très frileux. Alors pour cette session de Saint-Jacques, au tout départ je suis parti avec mon arbalète dans l'eau parce que je pensais qu'il allait y avoir beaucoup de poissons vu qu'il y avait beaucoup de lancons dans le coin. Et au final en descendant sur le spot à Saint-Jacques, il y en avait partout. Donc au début mon arbalète elle me sert à rien même si on a un pote qui a tiré un joli turbo. Moi j'ai pas croisé de poissons. J'ai vu énormément de lancons des bancs gigantesques, malheureusement j'ai pas d'image à vous partager. Mais là on peut voir déjà que j'ai ramassé ma deuxième Saint-Jacques de la session. Et là vraiment je suis tout content, tout content, tout content. Donc au niveau de la marée, là on avait un joli CoF100. On était à marée basse, on a eu de la chance parce que l'ouverture de la Saint-Jacques pour nous en fait c'est du 3 octobre au 26 octobre. C'est les lundis et mercredis entre 9h et 14h. Et là la marée basse CoF100 était à 15h. Donc à partir de 13h20 on a pu descendre assez facilement au fond. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas non plus des grands plongeurs, on n'a pas des apnées de fou. Vous allez voir que je remonte assez régulièrement à la surface, mes apnées sont loin d'être très impressionnantes. Là on devait descendre en moyenne à 3 mètres je pense pour aller récupérer les petites Saint-Jacques. Donc comme vous pouvez le voir là j'ai pas une combinaison de chasse sous-marine. C'est une combinaison en fait de surf tout simplement, qui est quand même plutôt pas mal. Mais pas besoin de se camoufler, j'ai des palmes blanches et tout, la Saint-Jacques elle va pas fuir, normalement ça va le faire. Donc la Saint-Jacques c'est un mollusque qui va atteindre sa maturité à 2 ans et demi environ. Il lui faut 2 ans et demi pour bien grandir. Quand on fait de la pêche à la Saint-Jacques il faut vraiment bien se renseigner avant d'y aller. Déjà sur les horaires d'ouverture et puis même sur le nombre de Saint-Jacques qu'on a le droit de prendre, ainsi que la maille, la taille de la Saint-Jacques en fait tout simplement. Donc la Saint-Jacques c'est un mollusque qui se cache beaucoup, comme vous pouvez le voir, et là des fois on en voit. Alors quand ça se cache, la Saint-Jacques elle est vivante, mais par contre quand vous en voyez une comme ça très visible, ça veut dire qu'elle est soit vide, soit qu'elle est morte. Donc là évidemment ça se voyait parce que la coquille était à l'envers posée sur le sable, mais il faut savoir que quand vous allez plonger sur des gisements de Saint-Jacques, vous allez voir beaucoup de coquilles, et au tout départ si vraiment vous n'en avez jamais fait, vous allez ramasser plein de coquilles vides. Non, il faut toujours imaginer que la Saint-Jacques en fait elle est dans un petit trou de sable, un peu recouverte elle-même de sable, ou même des algues des fois sur sa coquille, ce qui amoufle très bien. Et ce qui amoufle, là d'ailleurs je montre avec mon doigt un endroit où je vais repérer des Saint-Jacques. Donc il y a ce qui amoufle bien cette Saint-Jacques, et c'est facile à récupérer pourtant, il faut juste avoir l'œil. Là le problème c'est que j'avais beaucoup de buée, du coup pendant ma session, la buée sur mon masque m'en a fait rater pas mal. Donc là, hop, je vais arriver dessus, boum, ça est attrapé, et ça en fait une de plus au compteur. Donc j'avais récupéré entre temps un filet quand même pour les mettre, parce qu'au départ mes premières plongées je les faisais sans filet, et au bout de 4-5 Saint-Jacques dans les mains tu te dis, waouh c'est la galère, il me faut un filet. Donc la maille d'ailleurs, c'est vrai que j'ai oublié de vous la dire, la maille elle est de 11 cm, donc ça fait à peu près de la taille de votre paume, voilà. Donc nous on avait des pieds à coulisses, on a ramassé pas mal de Saint-Jacques lors de cette session, mais on a dû en balancer une trentaine par-dessus bord, parce qu'il y en avait trop. Donc là je fais une jolie triplette sur cette plongée, une, deux, et puis trois, voilà. Donc trois Saint-Jacques côte à côte, comme vous pouvez le voir ici l'eau elle est beaucoup plus sombre. Donc au montage, j'aurais pu rattraper les couleurs, et comment dire, rendre ça plus lumineux, mais je voulais vous montrer que la météo ça peut beaucoup jouer pour une session de pêche, parce que là vous voyez les nuages sont arrivés, le soleil a été caché, et au final on a beaucoup, beaucoup moins de luminosité dans les fonds marins. Et je voulais vous montrer en fait que ça jouait beaucoup. En tout cas c'est super sympa de voir qu'il y a beaucoup de coquilles Saint-Jacques sur cet endroit, vraiment là, les fonds marins sont en pleine santé, là en fait c'était une énorme zone sableuse, et il y avait vraiment des Saint-Jacques partout, 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 et ça fait vraiment plaisir, il faut vraiment préserver ces gisements-là, évidemment il faut prélever tout ce que l'on peut consommer. Donc nous on était 5, donc normalement c'est 30 Saint-Jacques par personne par jour de pêche, là on a dû en prendre à peu près 20 par personne, c'est vrai qu'on aurait pu en prendre plus, mais au final on a été raisonnable, on a pris tout ce qu'on pouvait consommer. Ces Saint-Jacques elles ont été mangées le soir même entre potes, ou poêlées, ou nature, c'est plutôt pas mal. Bon en tout cas cette session c'était un véritable régal, même si l'eau elle était froide, il va falloir que j'investisse dans une combinaison un petit peu plus épaisse. Et puis en tout cas c'est toujours sympa, regardez-moi ça, il y en a partout ! A chaque fois que je plonge j'en ramène mon filet, il commençait à se remplir de plus en plus, et quand je suis remonté sur le bateau à la mi-session, j'avais un filet de 20 Saint-Jacques, c'était impressionnant, et même les autres potes à côté ils en ont ramassé tellement, c'est vraiment sympa. D'ailleurs petit fun fact sur la Saint-Jacques, la Saint-Jacques c'est quand même un mollusque qui va avoir environ 200 yeux, et ouais, enfin c'est pas des yeux comme les nôtres comme on peut entendre, mais les petits points noirs qu'on peut voir entre les barbiches de la Saint-Jacques, et bien ce sont ses yeux, tout simplement. Donc c'est assez étonnant de le savoir. Donc la nouvelle plongée, environ 3 mètres comme d'habitude, et puis là j'en ai encore trouvé une qui était très très bien cachée, et une deuxième, une jolie doublette, avec évidemment une apnée qui n'est pas très longue, comme je vous le disais, moi je tiens pas beaucoup, parce que j'ai très froid, c'est vraiment très compliqué de faire de très bonnes apnées quand on a froid, et puis même je suis pas très bien entraîné pour le moment. Évidemment j'avais une ceinture de plomb, j'avais 6 kilos sur moi, 8 kilos, je ne sais plus exactement, mais non j'ai 6 kilos sur moi, voilà. Ça suffit largement pour rester au fond statique. Enfin voilà la fin de cette session, donc là c'était quand je remontais à mi-session, mais bon on va s'arrêter là, parce que c'est vrai que la Saint-Jacques c'est sympa, mais bon, regardez des plongées, des plongées de Saint-Jacques, à un moment ça va vous fatiguer. En tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner. Si vous avez des conseils vis-à-vis du montage, si vous voulez plus d'immersion, plus de son sous-marin, n'hésitez pas à me le dire, ou alors si vous préférez un montage avec de la musique, c'est peut-être plus sympa. Enfin voilà, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.